Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Pravin Jagnot félicite la commission électorale pour le travail abattu, mais déplore l'attitude de Navin Ramgoulam au numéro 10. Après sa défaite, le leader de l'Alliance mauricien était face à la presse cet après-midi. C'est un coup dur pour le MMM qu'on sait de Paul Béranger. Il attribue la défaite du parti au système électoral actuel. Paul Béranger demande à l'équipe gagnante de gouverner sans arrogance. Ganeshwaribouliram 24 ans tué par son petit ami à Camp de Masque-Pavé hier soir. Une dispute est à l'origine de ce drame. 23 millions de roupies d'héroïnes saisies sur un ressortissant laiton à l'aéroport et un kilo de cannabis saisi sur une malgache. Dans la vie, il faut accepter des défaites. Déclaration de Pravin Jagnot commentant la chute de Navin Ramgoulam au numéro 10. Le leader de l'Alliance mauricien était face à la presse au SunTrust cet après-midi. Il était aux côtés d'Alan Ganou, de Steven Obigadou et d'Ivan Colen Davelou. Ils parlent tous de victoire claire et nette. Pravin Jagnot se réjouit d'avoir fait élire 38 candidats, dont 8 femmes. Et dans la foulée, il a félicité la commission électorale pour le travail remarquable abattu. Comment vous qualifiez ça ? Alors, laisse-moi dire, avant tout, que dans mon constat, qu'il me diffère des arts. Parce que vous voyez, il faut pas décider qui circonscription il propose candidats. Parce qu'il ne faut pas qu'à devinre des arts à cette époque-là. Mais nous t'en a une indication qui, il peut paraître, qu'il est pas pour réel dans 5, il faut le dans 6. Et dès lors qu'il nous confirme ça, nous t'en a un peu prévoir qu'il a un grand sens, on le dit bien, il a un grand sens qu'il est tombé dans le numéro 10. Bon, donc vous allez dire, tout d'abord, mon camarade candidat, la circonscription numéro 10, il bien travaille. Mais donc nous finissons aussi, il faut aussi, du bon, de l'apport de nos contributions, pour faire la campagne. Et comment vous qualifiez ce défaite ? Donc vous allez dire, vous n'avez pas connu. C'est une défaite. C'est un coup dur pour le MMM, constat de son leader Paul Béranger face à la presse ce matin, au lendemain de la proclamation des résultats. Les Mauves ont obtenu 8 députés. Le système électoral a joué contre le MMM, selon lui. Toutefois, il demande à la nouvelle équipe dirigeante de ne pas gouverner avec arrogance, car l'alliance mauricien a été plébiscitée par seulement 37% de l'électorat, même si elle a remporté la majorité en termes de siège. Deuxièmement, nous reconnaître que cette élection-là, il y a un coup dur pour le MMM. Encore une fois, le système électoral qui nous est là, il y a un coup dur pour le MMM. Encore une fois, et malheureusement, mais le système électoral qui nous est là, totalement injuste. L'absence de réforme électorale, le système électoral qui nous est là, encore une fois, finit jouer contre le MMM. Les élections se sont déroulées dans le calme et de façon professionnelle. C'est ce qu'a affirmé le docteur Sibussi Somoyo, ministre des Affaires étrangères de la République de Zimbabwe et chef de la SADEC Electoral Observation Commission. Il a présenté un rapport préliminaire des législatives 2019 au Codan Outcent ce matin. Le docteur Sibussi Somoyo soutient toutefois qu'il y a urgence pour un projet de loi sur la réforme électorale. La réforme électorale, qui a été présenté par le gouvernement, dans le Parlement. Parce que les issues que les stakeholders ont élevé, sont des issues qui sont mostly dans le réforme électorale, qui le gouvernement a présenté, mais qui, unfortunately, a été rejeté par le Parlement. Maintenant, une change de loi est une conséquence de la consençance entre les stakeholders. Et donc, en tout cas, 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 les mauritiers, nous regardons les aspects, qui nous pensons qu'ils pourraient être électorés. Comme le comptant des votants ou des votants de papier à la station de portée, et puis, nous débrouillons les résultats en ligne avec les meilleures pratiques de la SADC. Parce que cela, naturellement, éliminerait un type de questions qui peuvent être élevées et qui peuvent être élevées plus tard. Nous ne sommes pas en disant qu'elles vont être élevées dans cette situation. Environ un millier de personnes qui n'ont pu accomplir leurs devoirs civiques aux élections générales se sont réunies au Centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis ce matin. Une initiative de Géraldine N15-Julia, elle affirme qu'il faut revoir le système. Nos plaisirs, les citoyens, nous le joignons ensemble, nos pensées extrêmement importantes par rapport à l'exercice démocratique qui nous déroulait, hier et qu'avant-hier, donc, élection, votée, puis dépouillement. Le plaisir du monde, des milliers de mauriciens, en fait, pas ne capables, exercent le droit de vote pour plusieurs raisons. Et c'est la première fois, en fait, dans l'histoire du pays, dans l'indépendance, depuis qu'ils ont voté qu'ils n'arrivent ça qu'à l'heure. Mais nous, on a dit qu'ils peuvent faire, ils peuvent questionner qu'ils font en fait qu'ils n'arrivent ça qu'à l'heure. Mais comment nous n'arrivent à ça ? Est-ce que le système n'est pas à bout de souffle ? Est-ce que le système ne nécessite un renouvellement ? Et c'est ça, questionnement-là, mon pensée, qui est extrêmement important pour qu'ils ne peuvent pas dire que nous devions en mesure Effectivement, nous sommes aussi des insensibilisés qu'ils ne connaissent pas d'inscrits ou pas d'inscrits. Mais vous pensez qu'il y a un gros déficit de communication. Vous, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, si l'information n'arrive pas jusqu'à nous-là, c'est la communication qu'ils vont faire, ils ne sont pas d'inscrits. Nos droits ont été bafoués, martèlent ceux et celles présents lors de ce rassemblement. Je ne peux pas figurer dans la liste électorale, ni moi, ni mon garçon. Mon garçon, c'est avant de voter, parce que c'est la motoscrète, il y a dit, c'est pas possible. Oui, mais il n'y a pas possible. Il y a tout le temps de supposer que nous, parce que nous avons déjà vu dans le nord, nous avons été comme maman depuis 2013. C'est pas possible que nous n'y a. Je suis touché à tous les personnes qui ont été vérifiés et je dis oui, je dis que ça ne se passe pas. C'est ça, mais quand je dis, nous n'avons pas d'inquiéter la parole de si vous êtes. Comment ça, vous allez dire ? Et moi, je suis allée et mon garçon, il n'y a pas pu envoyer leur message, demander si nous n'avons figurer, même s'il n'est pas ici, il n'y a pas d'inquiéter mais il n'y a pas d'inquiéter et il n'y a pas d'inquiéter. Mon droit constitutionnel a été bafoué et ça me met très en colère. Je ne demande rien, moi, je demande mon droit de voter, qu'on n'a rayé mon nom. Toutes les élections, j'ai voté. Toutes les élections, j'ai voté et cette fois-ci, je suis retournée de Rodrigue spécialement pour voter pour rien. Alors, je vous dis, je m'en suis venue pour recensement parce que je suis extrêmement déçue quand je m'en suis allée pour voter. Il se trouve que mon nom n'est pas sur la liste, même si l'élection précédente, je m'en votais. Donc, je trouve ça vraiment avérant parce que mon droit, plus qu'il n'y a mon corps d'identité et être déprimé comme si de les droits humains, c'est vraiment, vraiment agaçant. Restez avec nous, la suite a pris cette pause. En direct de la capitale, nous permettons de donner des nouvelles à nous monter en cadeau. C'est pour vous faire et là aussi, payer après 5 mois. Mon tir en cadeau et c'est pour vous faire après 5 mois. Nous magasins Trousis a pour lui équipé. Pour plus de renseignements, téléphone le Nouveau Clane 89 56. Ganeshwari Bouliram est décédé après avoir reçu 7 coups de couteau sur différentes parties du corps. Cette femme de 24 ans a été retrouvée dans une mare de sang dans un champ de cannes à Camp de Masque pavé hier soir. Son petit ami Mahmoud Nabibakus, âgé de 28 ans est passé aux aveux. C'est une énième dispute entre les deux amoureux qui a tourné au drame. Au début, le jeune homme avait affirmé que sa compagne a été victime d'un accident de la route. Les faits se sont déroulés aux alentours de 21h. Témoignage de la belle-sœur de la victime au micro de Mima Oumia. Je peux continuer à téléphoner de la belle-sœur de 25 ans. Je prends mon appel et je n'ai pas compris que dans 5 minutes je ne peux pas rentrer mais je n'ai jamais 5 minutes de rentrer. Le temps nous prenons le transport dans la station Montal-Blanche c'est là-bas qu'on connaît qui a gagné une écho dans Clémentia. Et le jeune récit identifié l'écho là c'était Mme Jina Boudiran. Je n'ai pas compris que je n'ai pas compris que je n'ai pas compris que c'est lui-même qui me fait la crimine et qu'il est resté et qu'il n'y a pas de l'adresse sur l'âge de la police. Aujourd'hui je peux apprendre que comme quoi Jina il a gagné 7 coups de couteau premièrement dans le coup deuxièmement dans le cœur et plusieurs fois de se vendre avec le soleil Je n'ai pas compris que quand j'étais douloure cette fille dans le passé mais j'ai espéré que ça ne passe dehors avec les autres tuyves. Elle m'a dit que je n'ai pas compris oui et que cinq jours je suis là Jina tchalmé dans le harcèlement contre la police Il est en ce cercle il y a une seule place pour rôder avec la police pour connaître exactement identifier ce cercle et il trouve le taux d'un ravin mais seulement il y a au bas c'est mort de sang Il y a un uniforme ce qui dit en cas de ce le pied sur uniforme les couleurs blancs, les couleurs rouges et sur la tête baissée. Un ressortissant laiton arrêté en possession d'1,5 kg d'héroïne d'une valeur marchande de 23 millions de roupies. Le suspect d'une vingtaine d'années en provenance de Kenya avait dissimulé le colis de drogue dans une valise. Il est arrivé à Maurice jeudi dernier. Une opération de control delivery a permis à Ladsou de mettre la main sur ses trois contacts locaux. Il s'agit de deux Mauriciens et d'un Nigerien. Un kilo de cannabis saisi dans les bagages d'une malgache épouse d'un Mauricien hier après-midi. La valeur de la drogue est estimée à 600 000 roupies. La présumée passeuse, âgée de 38 ans, s'apprêtait à quitter l'aéroport hier après-midi quand elle a été interceptée par les officiers de la Customs and Anti-Norchotec Section de la douane. Elle a avoué avoir acheté la drogue à Madagascar. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur www.difimédia.info Média Group Média Group